assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin donc bienvenue à tous on va entamer incha'Allah la quatrième partie dans le récit du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam en s'arrêtant, en nous arrêtant comme d'habitude sur les différents points que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, les choses qu'il a vues afin de donner quelques explications à leur sujet donc pour faire un petit récapitulatif le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une nuit, Jibril alayhi wa sallam est venu le prendre alors qu'il dormait dans la maison de sa cousine entre son cousin et son oncle ils ont pris avec eux le bourraq qui est un animal du paradis et ils ont voyagé de la Mecque jusqu'à Jérusalem c'était un miracle étant donné que la distance qu'ils ont parcouru elle est très grande c'est une distance d'un mois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec cet animal du paradis en même pas le tiers d'une nuit et après cela, il a été élevé dans les cieux et c'est pour cela qu'on appelle ce miracle et c'est pour cela qu'on appelle ce miracle c'est-à-dire le voyage nocturne et l'ascension nous avons vu donc dans les premières parties que le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce voyage nocturne il a vu le bas monde sous l'apparence d'une vieille femme et ceci indique que ce qui s'est écoulé de ce bas monde est beaucoup plus long que ce qui reste à s'en écouler également le prophète a vu alayhi wa sallam une chose qui était à l'écart de la route et qu'il appelait vers lui et nous avions dit que Jibril alayhi wa sallam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette chose-là, c'est Iblis, le diable le diable est celui qui essaye de nous écarter de la route de nous écarter du droit chemin le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également vu, ou plutôt il a entendu une ode, ni l'un ni l'autre je reprends le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également senti une odeur qui était très bonne et elle émanait d'une tombe le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril alayhi wa sallam qu'est-ce que c'était que cette odeur et Jibril alayhi wa sallam lui a dit que c'était l'auteur l'odeur de la tombe de la coiffeuse de la fille de pharaon et il lui a raconté son histoire que nous avons raconté hier et maintenant nous allons poursuivre incha'Allah dans le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu durant ce voyage il a vu des gens dont la tête était écrasée entre deux rochers puis la tête redevenait comme elle était et ensuite elle était écrasée à nouveau entre deux rochers puis elle redevenait comme elle était puis elle était écrasée à nouveau et ainsi de suite c'est quoi ces gens que le prophète a vu ? en réalité ce sont des représentations de ce qui aura lieu au jour du jugement dernier ces gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce sont des représentations qui ont été créées afin qu'il les voit et qui montrent le châtiment ou certains châtiments que des gens auront au jour dernier alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril alayhi wa sallam qui étaient ces gens là et Jibril lui a répondu c'est à dire ces gens là qui ont la tête qui est fracassée écrasée puis qui redevient comme elle était puis elle est écrasée contre les rochers puis elle redevient comme elle était ce sont les gens qui ont la tête trop lourde pour accomplir la prière donc Jibril alayhi wa sallam a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'agissait là d'une partie du châtiment au jour dernier qui touchera ceux qui n'accomplissent pas la prière rappelez-vous que la prière c'est le plus grand devoir qui nous incombe en tant que croyants après avoir cru en Allah et en son messager le plus grand des devoirs après la foi en Dieu et en son messager après le fait d'être musulman d'être croyant c'est quoi ? c'est de prier pour Allah un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé ayyul amali afdol c'est à dire c'est quoi la meilleure des oeuvres ? c'est quoi les meilleurs des actes ? alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu as-salatu fi waqtihah et dans une version as-salatu fi awwali waqtihah c'est à dire c'est d'accomplir la prière dans son temps alors oui je viens de dire juste avant que la meilleure des oeuvres dans l'absolu c'est de croire en Allah et en son messager ceci est tiré d'un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit afdolul amal imanum billahi il a dit afdolul amal excusez-moi donc il a dit troisième essai afdolul amal imanum billahi wa rasulih c'est à dire la meilleure des oeuvres c'est la croyance en Allah et en son messager donc le plus haut le plus grand des devoirs c'est bien sûr d'avoir la foi d'être croyant et après il y a les actes d'adoration mais dans les actes d'adoration le plus grand des devoirs c'est la prière c'est pour cela qu'il ne convient pas de faire preuve de fainéantise et de relâchement quant à la prière il faut que l'on inculque cela à nos propres cœurs mais également il faut qu'on enseigne cela à nos enfants que ce qu'il y a de plus important dans la vie après le fait d'être musulman c'est d'accomplir ta prière ça passe avant tout le reste donc ton objectif encore une fois c'est de gagner le paradis et ne fais pas passer des choses futiles avant cet objectif là et si tu veux gagner le paradis n'oublie pas de faire la prière parce que celui qui ne fait pas la prière il mérite un grand châtiment non seulement au jour dernier comme nous venons de le voir ou plutôt de l'entendre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu mais en plus ces gens là méritent un châtiment dans l'enfer en enfer ces gens ils méritent un châtiment au jour dernier qui dure 50 000 années et ils méritent un châtiment en enfer donc ne délaissent aucune prière rappelez-vous également que dans un verset du Qur'an Allah Ta'ala dit fawailul lil musallin fawailul lil musallin allazhinahum an salatihim sahoun c'est à dire malheur ou plutôt un châtiment intense el wayl c'est un châtiment intense qui aura lieu dans le delà pour ceux qui accomplissent la prière et qui sont fainéants de sorte à retarder la prière de son temps donc le fait de retarder une prière parmi les 5 prières quotidiennes le fait de la retarder de son temps du temps qui lui est imparti sans excuse valable c'est déjà un grand péché qui mérite à celui qui s'en charge à celui qui commet ce grand péché qui fait mériter un grand châtiment dans le delà alors imaginez-vous celui qui délaisse qui retarde deux prières de leur temps ou celui qui fait ça quotidiennement sans excuse il retarde ses prières il attend la nuit pour accomplir toutes les prières de la journée celui-là il aura des comptes à rendre au jour dernier pour une prière il mérite un châtiment alors que dire des autres prières de plusieurs prières et que dire de celui qui n'accomplit pas du tout du tout la prière il y a des gens ils vivent comme les animaux les animaux ils font quoi ? ils mangent ils boivent ils dorment il y a des gens ils vivent comme ça comme les animaux mais nous ne sommes pas des animaux nous avons une raison nous avons des comptes à rendre à Allah au jour dernier donc nous ne devons pas vivre comme les animaux le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a exprimé l'importance de la prière en disant ça veut dire ce qui distingue le musulman du non musulman c'est la prière bien sûr la foi tout d'abord mais le prophète a exprimé par cela l'extrême importance de la prière et il a dit c'est à dire celui qui la délaisse il commet un très grand péché de sorte à être proche du non musulman ça veut dire qu'il est proche de la mécréance tellement son péché est grave en délaissant la prière la prière c'est ce qu'il y a de plus important dans ta vie toi en tant que musulman et c'est pour cela que ce que le prophète préférait ici bas c'était la prière parce que c'était la meilleure des adorations et il a dit le prophète a dit dans le sens que mon plaisir mon délice ma joie elle a lieu dans la prière c'est vraiment ce qui me réjouit le coeur c'est quand c'est dans la prière et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il demandait au mu'adzin celui qui fait l'appel à la prière qui s'appelait Bilal al-Habashi al-Habashi parce qu'il venait d'Abyssinie il venait de la région de la Habasha en Afrique et donc on l'appelait Bilal al-Habashi c'était lui le muezzin le mu'adzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète quand il lui demandait de faire le athane pour annoncer l'entrée du temps de la prière il disait ça veut dire apaise-nous par la prière au Bilal allez annonce la prière pour que l'on soit apaisé dans la prière et c'est comme ça qu'étaient les vertueux ils avaient dépassé le stade où tu fais un effort pour accomplir ta prière les vertueux c'est un plaisir pour eux d'accomplir la prière mais pour arriver à ce stade d'abord fais des efforts casse ta nef et accomplis toutes les prières et fais-les correctement maintenant si tu veux apprendre à faire la prière dans la chaîne l'islam simplement que voici il y a une playlist donc il y a plusieurs rubriques en général vous tombez sur la rubrique accueil mais il y a également une rubrique vidéo et une rubrique qui s'appelle playlist si vous cliquez sur la rubrique playlist vous trouverez dans les différentes playlists une qui s'appelle comment bien faire la prière et dedans vous avez une série de vidéos qui sont numérotées et qui vous expliquent de A à Z comment faire la prière correctement afin que ta prière soit agréée par Allah afin que ta prière soit acceptée donc si l'un d'entre vous n'a pas encore entamé n'a pas commencé à accomplir la prière alors qu'il se presse parce que la mort est proche on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir et il vaut mieux mourir sur un bon état pour être heureux dans l'au-delà les vertueux ils étaient tellement attachés à la prière que parfois même des grands dangers ils ne s'en rendaient même pas compte quand ils étaient dans la prière je vous avais déjà raconté dans un autre cours l'histoire de cet homme vertueux qui faisait la prière dans sa maison et la maison a pris feu et tout le monde est sorti de la maison sauf lui les gens ils criaient ils disaient sort de la maison il y a le feu et lui il restait dans sa prière et le feu il se propageait et à la fin le feu il s'est éteint il ne l'a pas touché quand il est sorti quand il est sorti de la maison les gens lui ont dit mais on avait peur pour toi on a eu peur on a cru que tu allais être brûlé par le feu et on t'appelait et toi tu n'écoutais pas ce qu'on disait alors il leur a répondu il a dit le feu de l'au-delà le feu de l'enfer il m'a préoccupé et il m'a il a fait que je n'ai pas fait attention au feu qui était à côté de moi imaginez-vous nous quand on fait la prière c'est possible ça frappe à la porte on est distrait le téléphone il sonne on est distrait tu reçois une notification t'es distrait lui il y avait du feu autour de lui dans la maison et il n'a pas bougé ça c'est quoi c'est la foi qu'il y a dans son coeur qui est forte et comment tu fais pour avoir une foi forte comme cela tu accomplis beaucoup d'adorations tu obéis à Allah et tu t'éloignes des péchés plus tu t'éloignes des péchés et plus ton coeur est pur et plus ton coeur est pur et il craint Allah et plus tu ressentiras du plaisir dans les adorations et ta foi elle sera renforcée il y a une autre histoire que je ne vous ai pas raconté précédemment du moins sur cette chaîne c'est l'histoire de deux compagnons qui étaient de garde ils protégeaient les musulmans parce que les musulmans se faisaient attaquer parfois par les associateurs pourquoi ? juste parce qu'ils étaient musulmans les associateurs ils détestaient le prophète Mohamed ils ont voulu le tuer le prophète a émigré à Médine il ne s'est pas enfui le prophète était très courageux il n'a pas fui on racontera l'histoire intch'Allah ultérieurement mais il a émigré par ordre d'Allah et là-bas à Médine la communauté musulmane s'est agrandie et les gens entraient de plus en plus en islam ils voyaient les miracles du prophète ils voyaient la véracité du prophète et ils entraient en islam mais les associateurs ils continuaient à les détester et ils voulaient les anéantir ils voulaient les tuer donc il y avait deux musulmans qui étaient de garde ils surveillaient la nuit pour s'assurer que les musulmans les compagnons ne se fassent pas attaquer de nuit par les associateurs les moucherikoun alors il y a un des deux qui a dit à l'autre toi c'est bon on va te reposer et c'est moi qui suis de garde et on change à tour de rôle après on fait un roulement après je te réveillerai toi tu surveilleras et tu protégeras et moi j'irai me reposer l'autre il a dit d'accord il est parti dormir et qu'est-ce qu'il a fait celui qui est resté réveillé il est entré dans la prière il est resté dans sa prière alors les associateurs sont arrivés et ils ont commencé à attaquer ils lui ont jeté une flèche ils ont tiré à l'arc et il a été touché par une flèche qu'est-ce qu'il a fait il a continué sa prière imaginez-vous nous c'est possible on voit une fourmi à côté de nous dans la prière certains ou alors une araignée c'est possible ça y est il n'est plus du tout concentré ça y est c'est fini il pense que à l'araignée qui est en train de se rapprocher lui il a pris une flèche dans son corps tellement il était dans sa prière tellement il était concentré il a continué sa prière quand il a fini sa prière il est parti réveiller son compagnon et l'autre lui a dit mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé pourquoi tu ne m'as pas dit il a dit j'étais dans la prière j'étais concentré je ne l'ai pas arrêté il y a un autre encore il a eu une maladie sa jambe a été touchée par une maladie et il y a eu ce qu'on appelle la gangrène donc il a été obligé de couper sa jambe il fallait le médecin a dit tu dois couper ta jambe sinon la maladie va se propager sur tout ton corps et tu vas finir par mourir il a dit d'accord il lui a dit quand veux-tu que je te coupe la jambe il a dit quand je suis dans la prière parce que quand je suis dans la prière je suis tellement concentré j'ai tellement la crainte d'Allah ça il ne lui a pas dit mais ça voulait dire ça il a tellement la crainte d'Allah dans sa prière qu'il ne prête pas attention à ce qui se passe donc il lui a dit quand tu me verras dans la prière dans le dernier tachahout alors que je n'aurai plus besoin de me relever je serai dans la dernière position assise après avoir passé le salam lorsque tu me vois lever le doigt au moment où je dis ashahadu alla ilaha illallah à partir de là tu coupes ma jambe c'est ce que le médecin a fait il est venu il a attendu qu'il fasse la prière et à la fin de sa prière alors qu'il restait peu de temps avant le salam il lui a coupé la jambe qu'est-ce qu'il a fait l'autre il a continué sa prière après quand il a terminé sa prière le médecin lui a dit mais tu n'as pas senti quand je t'ai coupé la jambe il a dit non je m'en suis rendu compte qu'au moment où tu as mis l'huile chaude sur ma jambe pour cauteriser la plaie cauteriser c'est ça pour cicatriser pour pas que ça fuit le sang donc c'est à ce moment là qu'il a réalisé ce qui s'était passé parce qu'il a senti l'odeur de la peau qui était brûlée par l'huile bouillante l'huile qui était extrêmement chaude voilà comment étaient les vertus c'est un des grands compagnons du prophète et c'est également le fils d'un grand compagnon du prophète qui s'appelle Azubair Azubair fait partie des dix meilleurs compagnons du prophète son fils tellement il avait la foi également et tellement il avait la crainte dans sa prière tellement il était concentré dans sa prière qu'une fois il faisait la prière et alors qu'il était dans la prosternation il y a un serpent qui est tombé sur lui c'était pas une mouche c'était pas un moustique c'était pas une araignée c'était pas une libellule c'était un serpent il était concentré dans sa prière il a continué sa prière ces gens là ils ont une foi qui est forte et on demande à Allah de nous accorder cette foi cette foi qui est forte et qui nous permet de l'adorer comme il se doit et de ne pas être distrait il y a des gens quand ils font la prière dès qu'il y a une notification sur le téléphone ils vont regarder il y a des gens pour ne pas louper le match de foot ou bien l'épisode c'est possible ils font la prière et ils laissent la télé allumée pour jeter un regard à chaque fois pour ne rien perdre de l'épisode ou bien du match de foot ça c'est l'exemple que je donnais il y a quelques années mais maintenant en fait vous pouvez mettre pause avec les nouvelles box et tout ça faut que je mette à jour mes exemples en tout cas les gens sont très distraits dans la prière mais si tu veux avoir beaucoup de hassanat tu veux avoir beaucoup de hassanat il faut que tu aies la crainte il faut que tu aies la crainte d'Allah et la crainte tu l'as en évitant toute distraction avant d'entrer dans ta prière pense à la mort pense au châtiment pense au paradis pense à l'enfer pense à ce qui vient après la mort pense au pont que les gens devront traverser mais certains tomberont du pont et chuteront en enfer pense à tout cela cela va t'aider à avoir la crainte d'Allah et c'est ainsi que tu accompliras de la meilleure manière la prière le prophète a dit c'est à dire fais la prière comme si tu disais au revoir après et tu allais mourir ça y est comme si c'était ta dernière prière malheureusement là je suis en train de parler de comment faire la prière de la meilleure manière en prenant exemple sur les vertueux mais nous vivons à une époque où la plupart des musulmans ne font pas la prière vous imaginez la plupart des musulmans mais certains savants l'ont dit déjà précédemment ils ont dit c'est à dire peu de gens sont musulmans déjà tu vois la quantité de musulmans sur terre peut-être qu'il y en a environ un milliard et demi sur la quantité de gens qui vivent sur terre c'est une minorité les musulmans c'est pas la majorité donc peu de gens sont musulmans et peu parmi les musulmans et peu des musulmans ont appris la science de la religion observez autour de vous la plupart des gens n'apprennent pas la science de la religion alors que c'est un grand devoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est à dire apprendre la science de la religion c'est un devoir pour chaque musulman c'est pas une option tu choisis si tu veux tu fais si tu veux tu fais pas c'est un devoir quand on dit c'est un devoir bien entendu de quoi on parle ça veut dire que celui qui le délaisse méritera un chagrin châtiment dans l'au-delà et celui qui l'accomplit méritera une récompense dans l'au-delà tu veux faire partie de quel groupe de ceux qui méritent un châtiment dans l'au-delà ou de ceux qui méritent la récompense et la félicité dans l'au-delà donc le prophète a dit une fois dans un hadith c'est à dire celui qui sort pour apprendre la science de la religion il sort de chez lui pour apprendre l'islam il est fils abilillah il est dans le sentier dans la voie qu'Allah agrée jusqu'à ce qu'il revienne chez lui que tu sortes dans ta ville ou que tu voyages et les compagnons certains ils voyageaient ils allaient très loin Jabir ibn Abdillah al-Ansari c'était un compagnon qui vivait à Médine une fois pour entendre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la bouche du compagnon qu'il avait entendu directement du prophète il a voyagé jusqu'en Egypte une distance de un mois il a voyagé jusqu'en Egypte il a fait l'aller-retour à l'époque c'était en chameau ou à pied ou à cheval c'était pas en voiture en avion donc il a fait le voyage un mois allé et un mois retour tout ça pour écouter un hadith du compagnon qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam regardez l'ardeur que ces gens avaient pour apprendre la science de la religion et évidemment pour appliquer ensuite après avoir appris pour appliquer également la science de la religion donc la prière mes frères et sœurs c'est quelque chose qui est très important ne la délaissez pas ne la délaissez pas et si vos enfants vous tiennent à cœur si vous aimez vos enfants que la première chose que vous leur apprenez après la croyance en Allah et en son messager parce que la croyance est le plus important être musulman bien sûr la première chose à leur apprendre c'est la prière et ce que vous devez souhaiter le plus pour vos enfants c'est qu'ils grandissent en faisant la prière avant de leur souhaiter d'être riche avant de leur souhaiter de réussir dans ce qu'on appelle comme ils disent réussir dans la vie d'avoir des diplômes d'avoir un bon métier un bon travail avant tout cela la chose que vous devez faire en sorte qu'il l'applique plus que toute autre chose c'est d'accomplir la prière la prière c'est ce qu'il y a de vraiment plus important ici bas après le fait d'être musulman donc regardez ces gens qui le prophète a vu leur tête était écrasée vous imaginez la tête qui est écrasée regarde mais si toi ton doigt tu le mets sur une table d'accord juste ton doigt ton index tu prends une pierre avec ta main droite tu mets ton index de ta main gauche sur la table tu prends une pierre avec ta main droite et tu frappes de toutes tes forces sur ton doigt est-ce que tu imagines la douleur ou bien pas toi parce que toi tu vas avoir de la retenue tu demandes à quelqu'un tu ne vas pas le faire mais imagine que quelqu'un il écrase ton doigt avec un rocher la douleur elle est intense alors que dire de la douleur de la tête qui est écrasée puis elle redevient comme elle était puis elle est écrasée à nouveau puis elle redevient comme elle était et ainsi de suite et ça c'est une part du châtiment qui attend les gens qui ne font pas la prière donc précipitez-vous à accomplir la prière ne la délaissez pas ne dites pas plus tard quand je serai grand quand je finis mes études quand je me marierai quand oui mais en ce moment là je fume ou je fais ceci ou je fais cela donc je ne vais pas encore commencer j'attends de me mettre bien dans le dîn et après je ferai la prière non ça c'est le chaitan qui te dupe ce n'est pas parce que à côté tu commets un péché comme certains par exemple qui fument du shit qui fument de la drogue ce n'est pas parce que à côté la personne elle commet un péché qu'à cause de cela elle va commettre un autre péché en délaissant sa prière et ça beaucoup de gens réfléchissent de la mauvaise manière aussi bien pour la prière que pour le jeûne du mois de Ramadan certains à cause de certains mauvais comportements qu'ils ont alors d'autres leur disent ah mais vas-y va manger c'est pas la peine de jeûner le mois de Ramadan si tu fais ça on dit pas ça c'est un devoir de jeûner le mois de Ramadan même si à côté il commet des mauvaises actions il ne va pas ajouter une mauvaise action à ses mauvaises actions en délaissant la prière et en délaissant le jeûne du mois de Ramadan ou d'autres encore qui disent et ça c'est complètement faux quand il voit quelqu'un faire la prière puis arrêter puis faire la prière puis arrêter puis faire la prière puis arrêter parce que parfois il a une démotivation il est feignant alors il arrête puis après il est remotivé il reprend tu trouves des gens qui osent lui dire voilà ils lui disent ah mais ça sert à rien ce que tu fais vas-y lâche tout c'est pas la peine si c'est pour arrêter c'est pas la peine de commencer mais chaque prière délaissée c'est un péché donc quelqu'un qui délaisse plusieurs prières il n'est pas pire que celui qui délaisse toutes les prières donc si tu vois quelqu'un qui fait la prière une semaine sur deux ou un mois sur deux ou un an sur deux ne lui dis surtout pas arrête ce que tu fais ça sert à rien au contraire motive-le à faire plus mais ça ne sert pas à rien ce qu'il fait au moins il s'acquitte de certaines de ses obligations d'accord donc la prière c'est extrêmement important faites-la pour ceux d'entre vous si certains d'entre vous ne la font pas vraiment faites-la ne la retardez pas ne vous dites pas non mais j'attends de bien me mettre dans le dîn non non tu fais maintenant parce que si tu es pubère tu es donc responsable et chaque temps de prière qui passe il t'incombe de prier et si tu ne le fais pas tu devras en répondre dans l'au-delà également parmi les choses que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a vu au jour dernier il a vu des gens qui se précipitaient à manger de la viande qui était pourrie qui était crue qui était mauvaise et il délaissait la viande qui était bonne qui était prête qui était bien cuite etc alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril qui sont ces gens là et Jibril lui a dit il lui a dit ces gens là ce sont ceux de ta communauté qui délaissent le halal et qui ne le consomment pas le halal et qui vont plutôt courir vers le haram et qui vont consommer l'interdit et il s'agit des fornicateurs donc la fornication compte parmi les plus graves des péchés la fornication ça fait partie des plus graves des péchés qui existent je vous avais déjà cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois dans lequel il a été interrogé ça veut dire c'est quoi le plus grave des péchés il a répondu ça veut dire c'est que tu attribues à Allah des associés alors que c'est lui qui t'a créé c'est que tu fasses du shirk alors que c'est Dieu qui t'a créé ils lui ont dit et après cela c'est quoi le plus grave des péchés il a dit c'est que tu tues ton enfant par crainte de la pauvreté ça veut dire c'est que tu tombes dans le péché du meurtre et ils ont dit et après c'est quoi il a dit c'est que tu forniques avec la femme de ton voisin c'est à dire que la fornication c'est le troisième plus grave des péchés après la mécréance et après le meurtre j'ai déjà fait une vidéo spécifique qui s'intitule le péché de la fornication c'est dans la playlist les jardins des vertueux donc il y a un cours là dessus donc je ne vais pas rester longtemps là dessus mais faire quand même un petit récapitulatif sur le fait que la fornication c'est quoi c'est le rapport sexuel qui est en dehors des liens qui ont été rendus licites par Allah en d'autres termes si un homme a envie d'avoir un rapport sexuel avec une femme ou une femme a envie d'avoir un rapport sexuel avec un homme il doit être marié pour le faire nous vivons à une époque où l'ignorance est tellement répandue qu'il y a des gens qui sont descendants de musulmans qui ont grandi dans une culture musulmane et qui sont tellement loin de la science qu'ils ne savent même pas que la fornication est interdite ils n'ont même pas compris que le mariage c'est pas juste quelque chose de culturel le contrat de mariage en islam c'est ce qui rend la chose qui était interdite qui la rend permise c'est ce qui la rend permise donc c'est très très grave la propagation de l'ignorance telle qu'elle a lieu aujourd'hui et il incombe aux parents de faire en sorte que leurs enfants apprennent la science de la religion si tu fais pas en sorte que tes enfants apprennent la science de la religion ne t'étonne pas si lorsqu'ils vont grandir ils ne sauront pas comme tu souhaitais qu'ils soient si toi ton seul objectif c'est que tes enfants ils ne tombent pas malades et qu'ils mangent à leur faim et qu'ils aient des beaux vêtements pour que leurs copains à l'école ne se moquent pas d'eux c'est juste ça ton souci ne t'étonne pas quand lorsqu'ils vont grandir ils vont agir en mal avec leurs parents bah oui parce que tu ne l'auras pas appris qu'en islam tu dois craindre Allah et obéir à Allah et parmi l'obéissance à Allah il y a la bienfaisance envers les parents ne t'étonne pas si après ils ne font pas la prière et tu les vois sortir boire de l'alcool faire la fornication et tu te dis mais moi je ne voulais pas ça pour mes enfants oui tu ne voulais pas ça mais est-ce que toi tu as accompli ce qui t'incombait qui était leur éducation de l'âme l'éducation en leur apprenant la science de la religion il ne suffit pas de les amener juste le samedi à l'école arabe et puis c'est tout souvent ça ne suffit pas cela il faut que tu t'attaches à t'assurer qu'ils apprennent ce qu'Allah ta'ala a ordonné et ce qu'Allah interdit afin que lorsqu'ils atteignent la puberté et bien ils appliquent cela ils ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala donc la fornication est un grand péché et c'est pour cela qu'en islam il y a des choses qu'il n'est pas permis de faire parce qu'elle rapproche la personne de la fornication par exemple la khalwa c'est à dire qu'un homme et une femme qui sont étrangers l'un à l'autre alors quand on dit étranger ça ne veut pas dire qu'elle elle est algérienne et lui il est marocain quand on dit étranger ça veut dire qu'ils ne sont pas inépousables à jamais ils peuvent se marier un jour ou l'autre c'est pas sa soeur c'est pas sa tante c'est pas son fils c'est pas sa grand-mère non ce sont deux personnes qui ne sont pas de la même famille par exemple de sorte à ce qu'ils peuvent se marier ces deux personnes là ils n'ont pas le droit en islam de s'isoler dans une même maison ou dans une même pièce sans qu'il y ait une tierce personne avec eux pourquoi ? parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tierce personne s'il n'y a personne alors la tierce personne c'est le shaitan le shaitan va les inciter à faire la fornication et d'ailleurs ceux qui tombent dans la fornication dans quel contexte ils tombent ? est-ce qu'ils tombent dans la fornication devant les gens ? non en général ils le font lorsqu'ils sont justement isolés donc pour éviter de tomber dans la fornication l'islam a mis des barrières avant cela tellement la fornication c'est grave et ces péchés là qui sont les préliminaires à la fornication il y a parmi eux le fait de s'isoler entre un homme et une femme qui ne sont pas inépousables à jamais et il y a aussi le fait qu'ils se touchent peau contre peau donc pourquoi les musulmans ne se serrent pas la main entre hommes et femmes lorsqu'ils ne sont pas inépousables à jamais ça n'est pas une question de discrimination maintenant vous avez compris dans le contexte que ceux qui prétendent et qui crient à la discrimination ou au rabaissement de la femme ce sont juste des gens qui ont la haine totale de l'islam et qui essayent de salir l'image de l'islam mais en réalité si tu as un minimum de réflexion sur la sagesse et la raison pour laquelle cela a été rendu interdit tu comprendras que l'islam a mis cette barrière là pour pas que par la suite il y ait la fornication parce que la fornication c'est extrêmement grave et ça mérite un grave châtiment dans l'au-delà donc pourquoi les hommes et les femmes ne se serrent pas la main quand elles ne sont pas inépousables à jamais ça va dans les deux sens l'homme n'a pas le droit de serrer la main à la femme mais la femme n'a pas le droit de serrer la main à l'homme pourquoi ils ne disent pas là c'est une discrimination envers l'homme c'est un rabaissement de l'homme parce que juste ils veulent salir l'image de l'islam mais ils savent très bien qu'en réalité ces lois là qui ont été révélées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il y a une sagesse derrière elle également parmi les préliminaires à la fornication il y a les regards interdits qu'un homme regarde une femme avec désir ou qu'une femme regarde un homme avec désir le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith à son cousin qui était Ali il lui a dit ça veut dire oh Ali ne fait pas suivre un regard par un deuxième regard le premier était licite mais le deuxième était interdit qu'est-ce que le prophète a visé par là il a visé que si un homme son regard tombe sur une femme il n'a pas fait exprès et suite à cela il a éprouvé comme un plaisir il a trouvé que cette femme est belle et donc il a ressenti l'envie de la regarder à nouveau avec plaisir avec désir le premier regard n'était pas fait exprès donc il n'y a pas de péché mais le deuxième regard le fait de revenir en arrière pour la regarder ceci est interdit parce que ce regard avec désir a été interdit par la loi de l'islam et réciproquement une femme n'a pas le droit également de regarder avec désir un homme qui est adjnabi tu regardes avec désir ton époux ou tu regardes avec désir ton épouse mais pas une personne adjnabi parce que ça fait partie des préliminaires à la fornication c'est le premier pas dans l'escalier qui mène vers l'immense péché qu'est la fornication également parmi les préliminaires à la fornication il y a le fait de regarder les zones de pudeur des autres on ne regarde pas un homme ne regarde pas la zone de pudeur d'un autre homme ou d'une femme et une femme ne regarde pas la zone de pudeur d'une autre femme ou d'un homme et en fonction de qui il y a en face de toi la zone de pudeur elle peut différer mais je ne vais pas rentrer dans les détails de jurisprudence dans ce cours là c'est juste pour indiquer que l'islam a mis une barrière protectrice si on se tient à cette barrière là alors on ne va pas jusqu'au plus grave péché jusqu'au péché immense qu'est la fornication également parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu la nuit du voyage nocturne et de l'ascension il a vu des gens qui consommaient qui buvaient le pu qui sortait des fornicateurs le pu c'est quoi c'est le liquide dégoûtant le liquide impur qui sort d'une blessure le prophète la nuit du voyage nocturne et de l'ascension il a vu des gens qui buvaient le pu qui sortait des fornicateurs donc c'est vraiment dégoûtant tu ne vas pas boire le pu qui sort de la blessure de quelqu'un d'autre c'est vraiment dégoûtant écœurant et c'est impur le prophète a vu cela et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont ces gens là et il a demandé à Jibril alayhi wa sallam qui sont ces gens là et Jibril alayhi wa sallam lui a répondu c'est à dire ces gens là ce sont ceux qui boivent de l'alcool dans ce bas monde l'alcool ça fait également partie des grands péchés que de le boire alors on me dit que j'ai fait un lapsus j'ai dit le prophète a vu au jour dernier alors non je voulais dire le prophète a vu dans la nuit du voyage nocturne et de l'ascension donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens qui buvaient le plus des fornicateurs et Jibril alayhi wa sallam lui a dit ce sont ceux qui boivent de l'alcool l'alcool le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que est maudit celui qui le boit est maudit également celui qui le vend est maudit celui qui l'achète et ainsi de suite donc c'est vraiment grave de boire de l'alcool et il est interdit d'en consommer même en petite quantité il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma askara kathiruhu ma askara kathiruhu faqaliluhu haram c'est à dire ce qui enivre en étant en grande quantité est interdit à la consommation même en petite quantité donc tu ne consommes ni avec modération ni sans modération l'alcool certains même parmi les musulmans malheureusement ils se mettent à boire de l'alcool dès qu'ils ont un tas de soucis dans la tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam il t'a indiqué comment faire quand tu as des soucis et c'est pas en buvant de l'alcool l'alcool ça va pas t'enlever tes soucis ça va juste t'anesthésier pendant un instant et ça va te ramener d'autres problèmes regardez les alcooliques est-ce que au final ils sont heureux non est-ce que au final ils sont joyeux est-ce que en final ils sont dans le bonheur et ça y est leurs soucis ils sont partis non tu regardes les alcooliques c'est de pire en pire leur situation ne fait que s'aggraver donc ne commence pas même en buvant une goutte tu ne bois pas d'alcool comment tu fais quand tu as des soucis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est à dire la parole la hawla la quwwata illa billah alors excusez-moi j'ai un problème de connexion c'est pour ça que parfois il y a des silences sur la page il y a écrit aucune donnée donc je règle le problème et après je me remets à parler donc je disais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens que ce qui que la parole la hawla wa la quwwata illa billah elle est utile contre 90 mots et le plus petit de ces mots m-a-u-x c'est à dire le pluriel de mal le plus petit de ces mots c'est le souci donc si tu as des soucis tu as des tourments tu as des traquats dis la hawla wa la quwwata illa billah et dis-le beaucoup la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah et ainsi de suite également si tu veux régler tes problèmes et tes soucis il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit c'est à dire celui qui multiplie la parole ou bien la parole c'est à dire il multiplie la demande de pardon à Allah alors Allah lui accorde pour chaque souci une délivrance ça y est tes soucis s'en vont tes tourments ils disparaissent combien de gens à notre époque sont dans les tourments la plupart des gens se plaignent de cela est-ce que tu trouves des gens à notre époque qui te disent ah moi je suis bien ah moi mashaAllah franchement je mène une belle vie à part ceux qui essayent de vendre des formations sur internet ils se mettent devant des voitures de luxe et des grandes maisons des villas vous voyez les publicités sur Youtube à part eux qui prétendent souvent mensongèrement à ce qui paraît mais à part eux qui prétendent mener la belle vie la plupart des gens se plaignent d'être dans les tourments les soucis la tristesse la plupart qu'est-ce que tu fais tu vas boire de l'alcool non tu vas appliquer ce que le prophète a dit en faisant beaucoup l'istighfar donc dans ta journée tu vas dire ou bien et tu fais attention à bien le prononcer tu ne dis pas astaghfirullah avec un khah mais tu le dis avec un khayn astaghfirullah et ainsi de suite et le prophète a donc dit que celui qui dit cela tous les jours beaucoup de fois par jour donc au moins 300 fois c'est un minimum 300 fois ça ne prend pas longtemps quelques minutes celui-là Allah s'il a un souci Allah lui délivre de son souci s'il est dans une impasse une situation vraiment compliquée Allah Ta'ala lui accorde une issue Allah lui accorde une issue à cette impasse-là à cette situation où la personne elle est vraiment dépitée et en plus et Allah lui accorde de la subsistance de là où il ne la voyait même pas arriver mashaAllah qu'est-ce que tu veux de plus t'as plus de soucis Allah t'enlève tes soucis t'es dans des problèmes Allah te retire tes problèmes et t'as besoin d'argent Dieu t'accorde de la subsistance qu'est-ce que tu veux de plus Dieu le prophète le prophète il nous a donné les clés du bonheur il nous a donné les clés qui nous permettent d'être bien et d'être satisfait d'être serein dans ce bas monde et dans l'au-delà tu trouves des gens ils ont les moyens ils ont un salaire ils ont une maison ou un appartement ils ont une voiture ils ont une femme ils ont des enfants en réalité ils ont beaucoup 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 de bienfaits et tu les vois ils sont malheureux dans leur vie ils sont soucieux ils ressentent qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent tu trouves d'autres personnes subhanallah dans certains pays tu les vois ils n'ont rien ouais Lou il n'a pas tout ce que tu as lui il n'a pas des princes lus au petit déjeuner il n'a rien il n'a pas ton eau mon roucou l'eau toi tu vas choisir l'eau dans laquelle il y a le moins de minéraux je ne sais quoi possible ou le plus de lui il n'en est pas là il cherche de l'eau potable et tu le vois il a le sourire et il dit alhamdoulilah il connait le quran par coeur à l'âge de 10 ans et à l'âge de 15 ans subhanallah comment c'est quoi c'est quoi ce qui fait cette distinction entre des gens qui ont beaucoup de biens et qui sont dans une aisance et qui sont malheureux et entre d'autres personnes qui n'ont rien ils ont un morceau de pain qui est dur ils ont un peu d'eau pas beaucoup d'eau ils font des kilomètres pour aller chercher de l'eau et tu les vois le sourire à la bouche et ils disent alhamdoulilah alqana'a le contentement tu te satisfais de ce qu'Allah t'a accordé et comment tu alimentes cette kana'a comment tu alimentes cette satisfaction et le fait de remercier Allah et de te dire ah moi je suis alhamdoulilah dans une grande ni'ma dans un grand bien multiplie les actes d'adoration multiplie les prières multiplie le zikr dis astagfirullah dis la hawla wa la quwwata illa billah et tu verras que la plupart de tes soucis en vrai c'est même pas des soucis comparé aux soucis des autres regarde ceux qui ont moins que toi ne regarde pas ceux qui ont plus que toi et tu verras que tu es dans une grande ni'ma t'es bornes t'as perdu un oeil regarde ceux qui sont aveugles regarde ceux qui sont aveugles tu t'es fait mal t'es malade au lieu de te plaindre tous les jours de ta maladie regarde ceux qui sont encore plus malades et dis alhamdoulilah alladhi adhhab ou alladhi dafa'a ma huwa adham alhamdoulilah alladhi dafa'a ma huwa adham ça veut dire je remercie Allah d'avoir éloigné de moi une épreuve encore plus grande et si tu réfléchis ainsi tu seras heureux alors que tu n'auras pas plus que ce que tu as déjà tu n'auras pas plus d'argent tu n'auras pas moins de problèmes mais tu seras plus content et plus serein pourquoi ? tout est dans le coeur satisfais-toi de ce qu'Allah ta'ala t'a accordé satisfais-toi de ce qu'Allah t'a accordé et dit alhamdoulilah et rappelle-toi que si tu es éprouvé et tu es croyant Allah va t'élever en degré à condition que tu ne tombes pas dans les péchés à cause de l'épreuve donc ne va pas boire de l'alcool donc ne va pas boire de l'alcool l'alcool c'est interdit c'est illicite ne commence pas ne dis pas non mais moi je bois juste un peu ça ne m'enivre pas non 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 ne commence pas pourquoi ? parce que boire une goutte d'alcool c'est haram à partir du moment où tu sais que c'est de l'alcool tu n'as pas le droit de consommer de l'alcool voilà pour aujourd'hui il y a d'autres choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu la nuit du voyage nocturne et de l'ascension incha'Allah du coup on va poursuivre demain on fera la cinquième partie demain incha'Allah et demain c'est quoi ? vendredi probablement qu'on continuera encore samedi je vais essayer de finir soit dimanche soit samedi incha'Allah ta'ala pour qu'on puisse reprendre à partir de la semaine prochaine les cours habituels une personne m'a envoyé un message pour me demander s'il était possible de raconter en détail l'histoire du prophète Moïse alayhi wa sallam alors j'y réfléchis il est probable que pendant le mois de Ramadan comme c'est le mois de Ramadan il est probable qu'on fasse cours tous les jours incha'Allah ta'ala donc soyez prêts préparez-vous plutôt tous les soirs sur les histoires des prophètes peut-être incha'Allah on verra autre point pour ceux qui sont nouveaux parmi vous encore une fois je le rappelle n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours sur Whatsapp il vous suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement arrobas gmail.com l'islam.simplement arrobas gmail.com incha'Allah on vous enverra à chaque fois le lien des cours pour que vous puissiez y assister en live voilà pour aujourd'hui j'ai reçu un mail un message il y a une demi-heure une demi-heure avant le cours et dans ce message c'était une une fille qui a envoyé un message pour dire que ça fait un mois à peu près qu'elle écoute les cours de la chaîne l'islam simplement et aujourd'hui elle s'est convertie à l'islam walillah alhamd donc c'est une excellente nouvelle que je souhaitais partager avec vous ça m'a ému alhamdulillah je suis content qu'il y a un grand bien suite à ces cours là et du coup n'hésitez pas à partager à vos connaissances encore une fois afin que des personnes puissent être guidées incha'Allah donc barakallah afikoum et je vous dis à demain wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à demain incha'Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à demain à demain à demain à demain à demain Merci.